Bonjour ! Pour avoir un compost de qualité, il y a trois choses indispensables à bien gérer. Avoir des apports variés, brasser régulièrement son compost et vérifier le taux d'humidité. Premièrement, pour avoir un compost de qualité, il faut varier les apports de matière. Comptez environ deux tiers de matière humide, verte et molle, comme les légumes, les fruits, les épluchures, le mar de café ou encore la tonte de pelouse, et un tiers de matière sèche, brune, comme les branchages, la paille, le carton brun ou les feuilles mortes. Je vous invite à regarder ma vidéo sur les déchets acceptés ou refusés pour tout savoir sur les matières humides ou sèches. Deuxièmement, il faut brasser régulièrement son compost, environ deux fois par mois. Si l'air ne circule pas, les micro-organismes ne peuvent pas vivre et travailler correctement. Il faut donc brasser son compost régulièrement pour faciliter l'aération et éviter le pourrissement. Petite astuce pour faciliter l'aération, vous pouvez alterner les déchets vert et mou et marron et sec à la façon de lasagne. Et il ne vous restera qu'à brasser une fois par mois pour faciliter l'aération. Troisièmement, il faut maîtriser le taux d'humidité de votre compost. Trop d'humidité empêche l'aération, freine la fermentation et des odeurs se dégagent. Pas assez d'humidité bloque la fermentation. Pour connaître la bonne consistance de votre compost, prenez une poignée au cœur du compost et pressez-la. Si votre compost s'émiette dans votre main, cela signifie qu'il est trop sec. Ajoutez alors des matières humides ou directement de l'eau. Vous pouvez également laisser votre composteur ouvert lorsqu'il pleut. Si de l'eau s'en échappe, votre compost est trop humide. Ajoutez alors de la matière sèche et aérez votre compost. L'apparence d'un bon compost est semblable à une éponge essorée, légèrement humide et compacte dans la main. Alors, vous avez bien compris ? 1. Je varie les apports. 2. Je brasse régulièrement mon compost. 3. Je maîtrise le taux d'humidité. 3. Je arme les apports. 5. Je vous ai amené à ! 10. Je vous ai amené à une éponge essorée.